Musique de générique Il faut que je le fasse, il faut que j'aille chercher des pokéballs Donc let's go L'écran est un peu sombre tout simplement parce qu'il est 8h57 Je tourne et bien le jour même que vous allez avoir cet épisode Pour vous dire à quel point je suis dans votre temporalité Mais c'est de manière à pouvoir vous proposer cet épisode de Pokémon Origins aujourd'hui Puisqu'il faut savoir que je ne serai pas là de la journée aujourd'hui Et donc du coup ce sera un petit peu compliqué pour moi sinon de vous proposer un épisode Donc du coup je me suis dit je le tourne comme ça ce matin juste avant de partir En espérant avoir le temps de faire le rendu et le upload Mais normalement ça ne devrait pas être un souci Oui parce que les rendus de Pokémon Origins ils sont vraiment rapides Donc ça devrait le faire Et puis voilà tout simplement on se retrouve sur Pokémon Origins avec un petit bout de temps sans épisode Mais c'est pas très grave C'est pas très très grave on va s'en sortir tout de même Il va falloir soigner nos Pokémon dont Galopeng C'est à dire il y a des gens qui ont gueulé C'est pas le vrai accent du sud que tu fais du petit œuf On dit pas Galopeng Ne fais pas des faux accents là Enfin voilà donc on s'en fiche Moi je fais ce que je veux il me semble Il me semble que je fais ce que je veux Allez on va soigner du coup nos Pokémon Et on va racheter des Pokémon Parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque Et donc du coup ça peut être plutôt cool Voilà Mais ainsi d'avoir attendu Super Alors Salut toi Acheter Alors donc on a juste des Poké Ball ici Mais bon on va racheter quand même des Poké Ball C'est déjà ça Hop On va racheter 14 Voilà Des super potions On va racheter une d'accord Ok on peut pas racheter plus quoi On va racheter une potion Bon C'est pas la folie C'est pas les folies bergères Mais ça va Que je regarde un petit peu au niveau des Pokémon Au niveau des niveaux 22 24 Ok d'accord On a vraiment deux Pokémon qui sont au dessus des autres Et puis après le reste Qui est très Qui est très homogène Dans l'hétérogénérité Oui je sais pas dire hétérogénérité Mais vous aurez compris ce que je voulais dire L'hétérogénérité 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 Ouais ça y est j'ai réussi J'ai réussi Allez On avance donc du coup on retourne à l'endroit où il y avait les combats chelous Qu'on a fait hein Qu'on a fait mais contre Alors il y a la team de Law qui est venue contre la team de la terre La confrérie de Law qui est venue contre la confrérie de la terre Et il est clair que Bah l'eau a l'avantage face à la terre Puisqu'ils ont que des Pokémon Roche et Sol Et donc forcément je comprends pourquoi Pourquoi globalement ils sont un petit peu dans la merde Parce que bon bah il faut le dire Il faut le dire Et bah ils sont Ils sont désavantagés quoi Ils sont désavantagés Donc quand on a pas l'avantage On a pas l'avantage quoi Et on le garde On l'a pas jusqu'au bout Donc là il va falloir que j'y aille Mais alors je sais pas trop comment ça va se passer Est-ce que je vais devoir prendre partie pour une des deux teams Est-ce que je vais juste sauver mes compagnons Si compagnons il y a Et puis après On rentre chez nous Je sais pas du tout Je me demande Je me pose la question Et puis je me dis Bon bah au pire Au pire au Zeph Mais quand même Donc alors On était par là Au sentier Sylvestre Et donc c'est le moment d'avancer Ah voilà Ok d'accord Ça c'est la confrérie de l'eau Ok Donc sachant qu'on a pas grand chose contre l'eau A part peut-être Gragras On a Gragras aussi Qui est bon contre l'eau On va voir Mais qu'est-ce que c'est que ça Je pensais que personne ne connaissait cet endroit Qui es-tu Et ce que viens-tu faire ici C'est donc vous les fidèles de l'eau Je n'ai pas le temps de perdre Je n'ai pas de temps à perdre avec vous Laissez-moi passer si vous voulez éviter les ennuis Voyez-vous ça Un inconnu débarque de nulle part Et nous ordonne de le laisser passer Voilà qui est amusant Nous qui nous attendions à voir d'autres fidèles de la terre De plus Il semble savoir qui nous sommes C'est plutôt étrange On dirait qu'il en sait beaucoup trop Cela fait de lui un individu dangereux On ne peut pas le laisser passer Il n'y a pas de soucis à se faire Mes Pokémon vont se charger de le mettre hors d'état de nuire Moi aussi j'ai des Pokémon Et je suis prêt à vous combattre Voilà qui est intéressant Dans ce cas laisse-moi te faire goûter à la défaite J'ai un peu peur quand même Parce que je me dis qu'on n'est peut-être pas au meilleur niveau En tout cas ils sont classe les fidèles de l'eau Plus que les fidèles de la terre en tout cas Ok donc là on a un Ok d'accord Je vois quel type de Pokémon on a Donc ça va être compliqué On va partir sur un écosphère On va voir combien on lui enlève La moitié Trois quarts Et bah c'est bon Ça c'est parfait Ok j'avais peur qu'il nous fasse une attaque Une attaque combat Mais ça va Visiblement On n'a pas eu ce soucis Poisse-sirène Voulez-vous changer de Pokémon Non Non on va pas changer de Pokémon Parce que Ça me paraît bête De changer de Pokémon Dans un moment comme ça Étant donné que Bah c'est notre seul Pokémon Qui est fort finalement face à l'eau Au moins on en a un Au moins on en a un Qui est fort face à l'eau Ce qui est déjà pas mal J'ai perdu C'est impossible Mais qui est donc ce type Je suis Enti Retenez bien ce nom Car bientôt vous tremblerez Tous en l'entendant Eh ça va Le mec a pas le melon Je crois que tu prends Beaucoup trop au sérieux Ta propre personne C'est pitoyable Mon acolyte a baissé la sagarde Mais je ne ferai pas la même erreur Une fois que je t'aurai vaincu Tu devras répondre à nos questions Prépare-toi Mordre la poussière En garde J'espère que c'est pas un de ces combats Qu'on est obligé de perdre Non ça a pas l'air Hop écosphère Ouh le petit hydroqueu Qui passe tranquille Dommage qu'il n'est pas giga sensu Notre gragra Parce qu'il se débrouillerait bien Avec giga sensu Ou même méga sensu Enfin ce serait pareil Tadmor Voulez-vous changer de poké Oui on change de pokémon Pam Et là on envoie On envoie Foreuse Parce que Foreuse Il a des thugs De type sol Donc du coup On n'est pas des thugs On sait comment s'y prendre Céisme Est-ce que c'est le mec KO Ou pas Ah j'ai un doute Ok il n'y avait aucun doute A avoir 601 point d'expérience Batrakné Batrakné c'est lequel Et Batrakné c'est l'autre On va envoyer gragra Est-ce que Batrakné Il n'est pas seul aussi Je me demande S'il est seul aussi On est vraiment dans Enfin non On est tranquille Au pire on s'en fout On ne le aura jamais Donc ça va Non ça va ça va Bon les fidèles de l'eau Ça passe Hop 32 J'étais pourtant sûr de te vaincre Qu'as-je fait Bah t'as perdu Voilà Arrgh Ce gars est loin d'être ordinaire Il a réussi à nous vaincre Tous les deux Il est bien plus doué Qu'un fidèle de la terre On n'avait pas prévu ça Comme on nous l'a toujours dit Il suffit d'un grain de sable Dans la machine Pour qu'elle s'enraille Tu crois qu'il serait capable De perturber nos plans Je ne sais pas Il faudrait déjà savoir Ce qu'il vient faire ici Je suis venu pour vous chasser d'ici Quoi que vous soyez venu faire Ce n'est certainement pas Dans l'intérêt de tous De vous laisser agir Mais mon but principal Est de retrouver le lieutenant de la terre Qui est dans le coin Je dois lui parler Voyez-vous ça Il ne sait même pas Pourquoi on est là Mais il s'octroie le droit De nous dire Ce qu'on a à faire Si la situation n'était pas si grave J'éclaterais de rire Il n'y a rien de drôle Je ne sais pas Si on va pouvoir Arrêter ce cinglé Beaucoup de nos frères Sont occupés à repousser Les nabos de la terre Actuellement Fadaise Nous sommes largement Sur nombre Beaucoup de fidèles de l'eau Sont disponibles Et prêts à en découdre Ce pauvre fou N'a aucune chance De forcer le passage Néanmoins On n'est jamais trop prudent Je crois qu'il faudrait Informer le capitaine C'est aussi ce à quoi je pensais Il sera plus à même De juger la situation Bien Je vais le rejoindre plus vite Toi reste ici Et surveille les allées et venues Je ne vois pas Je ne vois pas Ce que je pourrais faire d'autre Avec toute mon équipe décimée Une dernière chose Ne crois pas Que tu vas t'en tirer comme ça Tu as voulu faire le malin Et provoquer les fidèles de l'eau Tu le regretteras amèrement Tu apprendras bien vite Que personne ne peut s'opposer A notre volonté Personne Personne Ils ont parlé d'un capitaine Serait-ce l'équivalent Du lieutenant chez eux Quoi qu'il en soit En voilà encore un Qui va me poser problème Ne reste pas planté là Te voir me donne l'urticaire Silence Tu as été vaincu Alors mets-la en veilleuse Si tu veux éviter les ennuis Bon j'ai assez perdu de temps Continuons vers la vallée azur Non que dalle On va aller soigner nos pokémons On ne met pas des thugs Attends il a cru quoi On allait continuer comme ça Vers la vallée azur De manière De manière directe et précise Non on va aller soigner nos pokémons Vers la maman Je crois Je ne sais plus si c'est la maman Qui soigne nos pokémons C'est laquelle de maison C'est celle-là Que dalle Ah oui mais c'est vrai Qu'ils sont tous revenus Dans leur village Donc maintenant on ne peut plus dormir Si Si on doit pouvoir dormir Quand même Aller dans le lit Ouais c'est bon On se repose Ok Ok j'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur pendant un moment Mais en fait ça va Ok on est bon Et donc on retourne Là-bas En direction de la vallée azur Pokémon Non sac Sac j'ai dit Sac Hop 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 Bicyclette Utilisée Et c'est parti Par contre elle va être très doucement Cette bicyclette Voilà Là 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 on se comprend Est-ce que c'est légal au moins Dédicace à ceux qui auront vu la vidéo Ok Tiens un fidèle de la terre face à un fidèle de l'eau Donc on peut éviter Là on peut encore éviter Là par contre on ne peut pas éviter Donc c'est parti On y va Let's go Et c'est parti pour le show Et c'est parti Tiens donc Voilà la pseudo menace contre laquelle on m'a mis en garde Tu es encore moins terrifiant que je ne le pensais Comment as-tu pu vaincre deux de mes frères Tu as sans doute employé des méthodes perfides dignes d'un lâche Mais jamais tu ne réussiras à tromper ma vigilance Admire ma puissante conviction Allez Tiens on va bien voir de la puissante conviction pour une fois Nidorino Ok Très bien Très bien très bien Donc du coup on va changer de Pokémon Hop Et on va envoyer Foreuse Pic toxique Alors séisme Ouh il résiste bien Bonne défense Bonne défense ce Nidorino Que dalle Que dalle Bon ça Est-ce qu'il monte au niveau 37 ? Ah Là est la question Non pas du tout Petit arbre va être envoyé Voulez-vous changer de Pokémon ? Le soucis c'est que si je change de Pokémon Je vais envoyer sa vol Puisque les pitots aussi vont rien lui faire normalement Bon par contre il est niveau 33 quand même Mais j'ai réduit son attaque Ce qui est pas mal Donc on va faire Cruelle Ok ça lui enlève pas beaucoup Cognobidon Ouh ça fait mal ça Enfin ça fait mal à lui quoi visiblement Je sais plus ce que ça fait Cognobidon Mais en tout cas On l'a mis KO Et c'est ce qu'on voulait Et en plus on fait monter sa vol au niveau 25 Ce qui est plutôt une très bonne chose Crabby va être envoyé Voulez-vous changer de Pokémon ? Oui Cette fois je vais envoyer Gragra Mais si j'envoie Gragra il va être Rha c'est compliqué On va quand même envoyer Gragra Il va être empoisonné certes D'accord ok Donc les pics toxiques ne marchent pas D'accord ok Bon bah c'est bon à savoir C'est bon à savoir Les pics toxiques ne sont pas fonctionnels C'est superbe Bravo Bravo Pokémon Origine Mais sérieusement Gragra il a pas pris les pics toxiques Ouais Dame Nation Il vaudrait mieux ne pas trop s'approcher des combats Je suis d'accord Hop 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 Ha Est-ce que je suis pas genre ultra un thug Et je viens pas de ultra éviter un combat Je n'ai pas raté une miette Du combat que tu as mené contre l'autre fidèle C'était vraiment très impressionnant Tu sembles avoir un réel talent pour le combat Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle excitation J'ai enfin trouvé un adversaire à ma mesure Montre moi ce que tu as dans le ventre Allez Moi je vous dis on va s'en sortir C'est le même que tout à l'heure Vous avez remarqué Tentacool Ah va falloir faire très attention contre lui Parce qu'il est poison également Voilà C'est ce que je disais Parce qu'il est poison également Donc il peut faire très 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 mal Gras gras empoisonné C'est pas ouf ça Ce que je vous propose c'est que On fasse pas trop le thug Et qu'on en va foreuse Voilà Et que là on fasse un petit séisme Parce qu'il est poison également Je le rappelle Voilà Là on est bon Du coup ça nous ferme au niveau 37 je pense Oui Niveau 37 Viscuse va être envoyé Non Allez soyons des thugs Jusqu'au bout Il est spectre aussi lui je crois Je suis pas sûr Il me semble qu'il est Au spectre Superbe Parfait Mouflair va être envoyé Ah bah non on change pas de Pokémon Là on a exactement le Pokémon qu'il faut Donc les fidèles de l'eau ont des Pokémon de type poison Il faut le savoir Pas les fidèles du poison Mais ça aurait pu Allez Allez Yeah Ça c'est bon Mais bon Heureusement que foreuse on l'a attrapé C'était quand même une grosse chance qu'on a eu En l'attrapant Mais je ne comprends pas Eh bah moi non plus je comprends pas Pourquoi tu perds Je croyais que tu étais fort Alors Est-ce qu'on a un anti-par Un anti- On a pas d'antidote ? On a pas de total son ? Merde Pas de guérison On a peut-être des baies Qui soignent du poison Hop Superbe Et puis là on va quand même Parce qu'on a des Thugs On doit avoir une super potion qui traîne Super potion utilisée Sur Gragras Voilà Non parce que faut pas abuser non plus Alors donc Là on a lui par là Là on a lui par là Alors lui on s'en fiche Lui on peut pas le contourner Donc on va pas le contourner Eh ouais Alors Comme ça tu es sorti indemne des combats Contre mes deux collègues Je me demande bien ce qui t'anime Tu sembles prêt à tout pour nous vaincre Je sais reconnaître de la détermination Quand j'en vois Néanmoins Une analyse approfondie De tes techniques de combat M'a permis de mettre au point une stratégie Tu as beau être très doué Je pense être en mesure De mettre fin à ta course folle Ah ah Eh bah voilà qui devient intéressant Ou 4 pokémons quand même Hippocéan Hippocéan On va bien Buldo Ça passe Allez Est-ce que ça le met KO Je ne suis point sûr Si Bien sûr en fait En fait tout va bien Tout va bien 1007 points d'expérience Parfait Nosferralto va être envoyé Changer de pokémon Oui On va envoyer cornu On va envoyer cornu Parce que cornu Va être capable De faire un éboulement Ça peut être plutôt pas mal La cornu est apeurée Bien sûr Tranchère Ouh ça fait mal ça Pas super efficace Attention empêche la peur Ah d'accord Attention nosferralto empêche la peur Ouais c'est bien ce que je me disais J'ai bien senti la potion À venir Et puis on n'a pas de truc Qui peut nous Pierre fruit Plus pp max Potion Potion c'est 20 Donc ça n'a pas d'intérêt On va changer de pokémon Poum Et on va envoyer foros Ah ouais ça le joue comme ça D'accord Ok pourquoi pas Bah écoute Attaque séisme Il reste un tout petit peu de pv On va continuer sur séisme Voilà Ça va on s'en sort bien On s'en sort pas mal Nosferralto va être envoyé Non on change pas de pokémon Et là on peut le terminer Avec éboulement Normalement Je pense Parce que lui Il a une bonne attaque foros Ouais c'est bon Et bah voilà On est tranquille On avance bien Et cornu monte au niveau Ah il va prendre boule de roc Oui il va y carrément Boule de roc c'est cool Ouais C'est cool Parce que éboulement c'est 75 Et lui ça fait 2 à 5 Donc Ils sont en forme moyenne Ça fait à peu près comme Donc on va enlever On va enlever grimace Boule de roc c'est très très bien Ok Parfait Impressionnant Tu n'as rien des combats Machin Alors ok Ok il y a un mec avec un pc là Ah je crois qu'on doit pouvoir soigner nos pokémon par ici On doit pouvoir soigner nos pokémon par ici On le teste On teste si on peut soigner nos pokémon Allez Hey mais qui es-tu toi Ne t'approche pas de mon ordinateur Je vais réussir à faire fonctionner mon programme de soins de pokémon Très utile pour mes frères et soeurs Tu n'as rien à faire ici Allez Voilà C'est bien ce que je me disais C'est donc un soin de pokémon Ah ça voit il a personne Je crois qu'il avait des pokémon En fait il a 2 pokémon Il a bien besoin de les faire soigner Ça se voit C'est gentil de leur part d'avoir mis une machine de soins à cet endroit là Parce qu'en soit l'aller-retour était clairement faisable Et vu ce qu'ils nous ont fait faire dans la grotte Je me dis que Je me dis que là il y a eu un changement de direction artistique Ou de game design Je ne sais pas Et bah voilà On a battu le fidèle de l'eau Bah c'est bon Mais 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 qu'est-ce qu'il se passe Rah je ne comprends rien Et puis Tous mes pokémons sont KO Je suis foutu Il faut que j'aille prévenir le capitaine Hop Et bien Qu'est-ce qu'il est agaçant celui-là Voulez-vous soigner les pokémons Oui Et bah voilà On a soigné nos pokémons tranquille Et bah écoutez les gens Je vous propose que c'est là-dessus Qu'on se quitte pour cet épisode de Pokémon Origins J'espère que vous l'aurez kiffé N'hésitez pas à mettre un petit like Un petit commentaire Si ce n'est pas déjà fait en tout cas Et puis vous abonner également Si ce n'est pas déjà fait également Et n'oubliez pas Restez comme vous êtes Car vous êtes super Bye tout le monde